C'est un pas important pour la coopération franco-ivoirienne dans la gestion de l'immigration et de la réinsertion des migrants. L'Office français de l'immigration et de l'intégration officialise sa représentation en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la présence de Didier Lechy, préfet directeur général de l'OFI, de l'ambassadeur de France Jean-Christophe Beliard et de Christophe Gontard, directeur de la représentation locale. Une convention a été également signée avec les autorités ivoiriennes pour officialiser la collaboration. Il y a beaucoup de circulation entre la France et la Côte d'Ivoire en termes d'immigration. Nous participons d'une procédure connue qui est celle du regroupement familial. Il y a à peu près plus de 2000 personnes qui, tous les ans, obtiennent le droit de rejoindre un résident ivoirien en France. Quand on fait le bilan des différentes intégrations depuis 2013, il y a presque 79%, on n'y a pas environ 80%, que des jeunes. Deuxième enjeu, l'Afrique du Nord, pour citer le cas de ces deux pays, le Maroc et la Tunisie, sont devenus des terres très fertiles à la migration vers la France qui est la destination finale de la pandémie. Cette nouvelle représentation, déjà opérationnelle depuis juillet 2023, joue un rôle central dans l'accompagnement des migrants ivoiriens de retour volontaire au pays. Avec des résultats notables, 230 migrants réinsérés et 113 entreprises créées dans divers secteurs depuis mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration facilite la procédure de regroupement familial des Ivoiriens se rendant en France, avec près de 800 visites médicales déjà réalisées, réduisant ainsi les délais administratifs.